Je vous interromps, le ministre de l'Agriculture prend la parole, Marc Fénaud. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Simplement quelques mots à l'issue de cette rencontre avec la FNSE et les jeunes agriculteurs. D'abord dire qu'on a pris le temps, comme vous l'avez vu, près de deux heures de rendez-vous pour échanger à la demande du Premier ministre, pour échanger avec les responsables agricoles sur, un, le diagnostic composé, j'en dis un mot après, les mesures qu'il fallait prendre, et puis deux, trois, le calendrier qu'il fallait avoir dans ce moment particulier d'exaspération qui s'exprime sur le terrain. Premier élément sur le diagnostic, au fond, si on devait résumer les choses, il y a deux sujets, il y a un sujet de confiance, et puis deux, il y a un deuxième sujet qui est un sujet de cohérence. Le sujet de confiance, c'est quel est le rapport que la société entretient avec les agriculteurs, c'est quel est le rapport que les agriculteurs entretiennent dans la filière agroalimentaire, dans les négociations commerciales. Je crois que ça a été évoqué par le président de la FNSE et le président des jeunes agriculteurs. C'est aussi la confiance qu'on doit avoir dans les institutions européennes sur le cap qu'on veut avoir. C'est ce que le cap est bien celui, dans une transition écologique, de maintenir le cap de la souveraineté. Donc il y a un besoin de réaffirmer une forme de confiance qui doit se traduire ensuite dans les actes. La confiance, c'est aussi la confiance de l'administration. C'est comment on fait en sorte que dans nos actes concrets, dans la relation qu'on entretient entre agriculteurs et administration, il y a de la confiance qui se crée avec un sentiment permanent qu'ils ont sur le terrain, d'une défiance, d'un contrôle qui n'est pas pour vérifier simplement la bonne adéquation des moyens ou les règles, mais un sentiment de défiance qui leur est faite sur un certain nombre de sujets. Puis je pense que collectivement, on a un travail à faire pour établir cette confiance et reconnaître aussi, c'est ça que demandent les agriculteurs, la capacité qu'ils ont à produire dans des conditions parfois difficiles et le côté exemplaire de bien des mesures qu'ils prennent ou des mesures qu'ils sont capables d'assumer. Deuxième sujet, c'est les sujets de cohérence. C'est-à-dire comment on arrive à combiner des besoins réglementaires, mais des besoins réglementaires qui ne viennent pas se superposer. On est sur une superposition depuis 5, 10, 15, 20 ou 30 années qui viennent s'ajouter et qui ne viennent pas se retrancher. D'ailleurs, nos interlocuteurs nous ont dit s'il doit y avoir simplification, on commence à se poser la question de ce qu'il y a déjà sur la table comme complexité pour les retrancher et on ne vient pas en rajouter. C'est souvent ce qu'on a vu dans les exercices précédents qu'il y a eu sur ce sujet. Donc la question de la cohérence, c'est on veut plus d'élevage, donc il faut qu'on ait une capacité à implanter des bâtiments d'élevage ou à les agrandir dans des conditions qui soient des conditions tenables, en termes y compris de délai ou de procédure. C'est un élément qui me paraît très important et c'est cette cohérence-là qu'il faut trouver. On a besoin et on veut qu'il y ait plus de haies dans ce pays et en même temps la réglementation donne plutôt le sentiment et l'envie aux agriculteurs de se retirer de ce dispositif-là en disant ça crée tellement de contraintes et tellement de risques que je préfère ne pas prendre le risque. On a besoin de cohérence quand dans l'alimentation on dit qu'il faut qu'il y ait des produits de qualité avec des normes qui soient très exigeants en termes environnementaux ou de production et quand ça ne se retrouve pas dans les prix parce qu'évidemment à ce moment-là il y a un sujet qui ne fonctionne pas. On a besoin de cohérence quand l'Union européenne dit je veux astindre la souveraineté sur un certain nombre de choses et quand par ailleurs dans un certain nombre de politiques, je pense à la question déjà chère, on ne voit pas la cohérence au moment où on a un retrait de la production au niveau européen ou au niveau national. Donc ces deux éléments-là, si je devais résumer, c'est cet élément d'abord de la confiance retrouvée et les éléments de la cohérence. La confiance retrouvée c'est évidemment donc pas que des mots, c'est des actes. Et pour finir simplement ce que je voulais vous dire, c'est que le Premier ministre a posé le principe suivant, il a souhaité que très rapidement, et d'ailleurs on va s'y mettre dès ce soir, on puisse par rapport à l'ensemble des mesures qu'on peut avoir en tête, celles qui ont été exprimées ce soir, celles que nous avions déjà en tête, dans les prochains jours on puisse apporter des réponses. Et je dis bien que c'est une question de jour. Et puis on a convenu aussi collectivement qu'il y a des sujets de moyen terme et de sujets de plus long terme. Des sujets de moyen terme c'est au niveau européen, sur la question déjà chère, sur la question d'un certain nombre de réglementations sur lesquelles on a besoin d'avoir des réponses au niveau européen et sur lesquelles il faut qu'on avance. La question du moyen terme aussi, c'est le texte de loi dont on a décidé qu'il serait repoussé non pas pour reculer, mais justement pour aller plus loin. Et là c'est question de semaines, évidemment. Et puis ça c'est le projet de loi d'orientation à l'école, et on regardera dedans ce qu'on peut dire autour de la souveraineté. Parce que la confiance c'est de se dire aussi ce qu'on attend de l'agriculture en termes de souveraineté, et pas simplement en termes environnementaux. Et puis le moyen et long terme, c'est évidemment toutes les parts de marché qu'il faut qu'on puisse reconquérir. Donc c'est des questions de compétitivité. Donc on a posé l'ensemble des sujets. Je crois qu'on partage objectivement les diagnostics. À mon sens, maintenant les agriculteurs, ils ont besoin qu'on le traduise en actes. Et le Premier ministre a affirmé clairement sa volonté, sa détermination, depuis d'ailleurs qu'il est à Métignon, s'est affirmée sur plusieurs sujets, d'aller vite. Alors d'aller vite, c'est dans la semaine pour un certain nombre de premières annonces. Et puis après, un peu plus moyen terme, mais vous voyez bien qu'y compris les textes législatifs sont plutôt de l'ordre de quelques semaines que de l'ordre d'années. Et c'est bien sur ça qu'il faut avancer. Ça permettra de crédibiliser la parole publique. Parce qu'au fond, nos interlocuteurs nous disent, sur le terrain, comme tout à l'heure, la vérité, c'est qu'on dit des choses et parfois les injonctions ne sont pas suivies sur le terrain. Donc on a besoin de renouer avec cette confiance. Et donc c'est des actes concrets qu'il faudra poser sur la table. — Monsieur le ministre, les syndicats agricoles ont juste annoncé la poursuite des actions notamment le blocage de la part de la loi et d'appeler le mot à le mot en leur disant dans quelques jours que vous aurez des annonces. — Non, mais chacun est dans ses responsabilités. Les organisations syndicales... J'ai entendu aussi tout à l'heure ou à d'autres moments la volonté de le faire en bon ordre et dans des conditions qui sont des conditions de respect de l'ordre public. Et je crois que chacun est dans son registre sous une forme de responsabilité. Après, on est dans une affaire de quelques jours. Il est normal que des choses puissent s'exprimer. C'est un moment, vous voyez bien, comme vous êtes nombreux ce soir, où tout à coup apparaît le sujet agricole. J'aimerais, je le dis souvent, que ça apparaisse un peu plus que 3 jours par an ou au moment du salon, au moment où il y a des crises, parce que je pense que c'est un sujet qui mérite pour chacune et chacun d'entre nous dans nos propres responsabilités qui s'en emparent. Et donc on va s'en emparer. Et donc les organisations syndicales font ce qu'elles ont à faire. Et nous, on va se mettre au travail dès à présent pour prolonger ce qu'on avait déjà prévu et puis accélérer sur un certain nombre de processus et de dispositions qui sont des dispositions qui sont attendues par les agriculteurs. Alors on a vu, et après je vais filer, mais on a vu évidemment les sujets des négociations commerciales. C'est une responsabilité de l'ensemble de la chaîne alimentaire. On ne peut pas être dans un moment où on a fait ce qu'on a fait parce que le président de la République et les gouvernements de façon continue au travers de la loi EGali, mais je crois que chacun reconnaît qu'au moins ça a été un pas en avant. On se retrouve dans une situation où pour des motifs qui se conviendraient de déterminer, certains décident de reculer, soit pour ne pas respecter la loi, soit pour essayer de la contourner. Donc c'est le sujet des contrôles, le sujet de la responsabilité des acteurs de la transformation, mais évidemment aussi de la distribution. Et ce n'est pas la première fois devant vous que je le dis. Ça, c'est des premiers sujets. Il y a des sujets qui ont été posés sur les crises que traversent un certain nombre de secteurs sur lesquels on peut avancer assez vite. Puis il y a des sujets sur lesquels on peut avancer aussi en termes de simplification, celles qui peuvent être mises à l'œuvre assez rapidement, puis celles qu'on retrouvera dans le texte de la loi d'orientation. Donc ces sujets-là sont d'ores et déjà sur la table. On va les approfondir dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent pour qu'on puisse apporter des réponses avec le Premier ministre qui s'est d'ailleurs engagé à aller sur le terrain. Il le fait depuis le début, mais il s'est engagé à aller sur le terrain pour en particulier auprès des agriculteurs écouter ce qu'ils ont à dire parce qu'il faut écouter la colère. Pas que nous. Il faut que collectivement on entend la colère qui s'exprime et qu'après on essaie d'apporter très rapidement les réponses et c'est bien ça qui est en jeu dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit chacun est dans ses responsabilités. Mais vous n'avez pas vu, vous n'avez jamais vu un ministre qui était dans un registre de donner des ordres aux syndicats. Ils dialoguent avec les syndicats, que ce soit les syndicats agricoles ou d'autres syndicats. Ils sont dans leur responsabilité. Moi je suis dans les miennes. Le gouvernement est dans les siennes. Le Premier ministre est dans les siennes. Nous notre responsabilité c'est de poser des actes. C'est pas d'aller commenter l'actualité. Merci à toutes et à tous.